Bonjour à tous, aujourd'hui on voit la vie en couleur puisqu'on va faire une vidéo sur le guet-pied d'Europe, l'oiseau le plus coloré de France. Histoire en troupeur d'une fantaisie, proche de l'équateur à un point précis, latitude 500, longitude 36, au coeur de la forêt à cet investisse. Ils ont tenté ce petit flûtement un peu, ce petit cri un peu aigu, un peu roulé. Ce sont des animaux sociaux, ils communiquent énormément entre eux, entre les différents membres de la colonie. Et en fait on peut les entendre d'assez loin. Bien sûr le guet-pied ça n'a rien à voir avec la guet-pierre, même si celle-ci elle peut être aussi très colorée. Attends, il faut que tu sois sexy. Je suis femme, je suis les deux, je suis sexy. Christina. Un peu à la manière des martins-pêcheurs, les guet-pieds vont creuser leur nid dans la berge, sauf qu'eux ils vont le faire tous ensemble, alors que le martin-pêcheur il le fait voilà tout seul, tranquille, dans son coin. Les guet-pieds ils tirent leur nom de ce qu'ils mangent, donc essentiellement des immunoptères, donc des guêpes, des poulons, des bourdons, des abeilles, etc. Mais ils mangent aussi des eau-donates, donc les libellules et les demoiselles, des orthoptères, les sauterelles et les criquets. Ils vont aussi se nourrir de diptères, de coléoptères, de l'épidoptères, donc en fait ils ont un régime plutôt varié les guet-pieds. Je vais essayer de me mettre devant un des perchoirs où ils tuent les insectes en fait, vous allez voir. Donc pour tuer ses proies, il va faire un peu comme à la manière du martin-pêcheur, c'est-à-dire qu'il va les taper assez fort sur une branche, donc ça va permettre de les tuer mais aussi d'enlever le dard des espèces venimées. Donc là, les guet-pieds sont en train de nourrir les jeunes et les jeunes, ils vont partir 25 jours après l'éclosure. Dans l'ouest, le guet-pied va arriver début mai, dans l'ouest de la France. Bientôt, début de l'hiver, quand les petits seront bien éclos, etc. Ils vont partir à plus de 4000 km d'ici pour retrouver les pays chauds d'Afrique tropicale. En France, le guet-pied est vraiment en expansion, avec le réchauffement climatique qui sans doute l'aide aussi un peu, puisque c'est un oiseau qui aime bien la chaleur. Ça communique beaucoup dans une colonie de guet-pieds, à chaque fois qu'il y en a un qui part ou un qui arrive, on entend leur petit chant un peu aigu, donc on sait qu'il communique. Le guet-pied, vu que c'est un oiseau social, il va avoir des comportements de groupe assez extraordinaires. Souvent, il y a le couple et puis on voit un autre guet-pied qui entre aussi dans le nid et qui apporte de la nourriture aux jeunes. Il se trouve que c'est un parent proche d'un des membres du couple qui aide le couple à nourrir ses petits. Donc voilà à quoi ressemble la nid de guet-pieds. Là, pour l'instant, c'est un lézard des murailles qui l'occupe. Les guet-pieds font leur nid à côté de ceux des hirondelles de rivage, qui partagent avec eux le même milieu. L'équipe plantée dans un ruisseau Écoute chanter ce troll d'oiseau Il nous invite un peu plus haut À partager nos idéaux Vous pouvez retrouver toutes mes photos sur mon compte Instagram enjoymaturewithme C'est la fin de cette vidéo sur le guet-pieds, j'espère que tu as pris des couleurs plein les yeux Et n'oublie pas que la nature est partout sous peu qu'on lui prête un peu d'attention. À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz